Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360. Installez-vous, suivez-nous. Ce soir, comme tous les autres, on s'intéresse à ce qui a marqué l'actualité de la semaine écoulée. Tout d'abord, ces actes de violence qui ont eu lieu à Bobo contre des ressortissants nigériens, suite à une vidéo prétendument attribuée à des Nigériens molestant des migrants ivoiriens. Ensuite, nous évoquerons le procès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et 19 de ses proches, accusés de complots et atteintes à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Procès ouvert mercredi devant le tribunal criminel d'Abidjan. Enfin, nous parlerons de la crise énergétique qui touche en ce moment la Côte d'Ivoire avec des spécialistes de la question qui nous réjoindront dans la deuxième partie. Nous analyserons évidemment les alternatives qui s'offrent en de telles circonstances. Voilà pour le sommaire et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, dans la première partie, Docteur Arthur Bangai, il est historien, analyste politique. Docteur Edi Guipier, il est politiste, enseignant à l'université Péléphorogon de Korogo. Alafe Wakili, il est journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Arisid Nkenda Nkenda, journaliste, éditorialiste, directeur de publication du magazine Great Africa, les as du continent. André Silver-Conan, il est journaliste fondateur de Ivoire Hebdo. Élisée Bouloube, il est journaliste, éditorialiste, directeur de publication du magazine Destination Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Les fake news ont à nouveau eu des conséquences désastreuses en Côte d'Ivoire. Une personne est morte et plusieurs autres blessés dans des violences visant la communauté nigérienne. Ces violences ont éclaté après la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux, l'occasion pour les acteurs de la société civile de remettre sur la table l'épineuse question de la gestion des fausses informations. Un sujet de Salif Yalekwe et Mathurin Badé, on en parle juste après. Mercredi dernier, plusieurs quartiers de la capitale économique étaient en ébullition. Pour cause, cette image qualifiée de fake news, abondamment véhiculée à travers les réseaux sociaux qui présenteraient des Ivoiriens maltraités au Niger. Un prétexte pour plusieurs jeunes de s'en prendre à des Nigériens. Un communiqué du procureur de la République établit un bilan d'un mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Une situation que décrit plusieurs organisations de la société civile, notamment la plateforme Internews, qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les discours de haine et fake news. C'est regrettable, c'est triste, mais ça justifie notre action. Les gens se sont mal comportés, ils sont allés loin, trop loin, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qu'on peut vérifier, tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, que ce n'est pas parole d'évangile. Carton Rouge s'inscrit dans un grand cadre, qui est le programme Transition et Inclusion Politique en Côte d'Ivoire, qui est financé par USAID et qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le NDI, Internews, et une coalition d'organisation de la société civile. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une activité qui concerne l'observation des discours de haine en ligne. Elle est mise en œuvre depuis septembre 2020. À ce jour, on va dire qu'il y a 3474 discours de haine qui ont été observés. On est parti du constat que nous sommes tous utilisateurs des réseaux sociaux. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes confrontés aux réalités qu'il y a sur les réseaux sociaux, dont les discours de haine qui bien souvent découlent de la désinformation. Cette spécialiste en appelle à plus de responsabilités de la part de la jeunesse, afin qu'elle utilise les réseaux sociaux à bon escient. Les réseaux sociaux sont une belle opportunité de faire des rencontres, de se cultiver, de tisser des liens qui pourront nous aider à devenir meilleurs. Il y a également certains qui nous ont dit qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire du commerce, donc pour faire des choses positives. On a cette chance-là, cette génération, d'avoir Internet. Internet qui brise toutes les barrières, il n'y a plus de frontières. Donc, attelons-nous à voir le côté positif Internet, à le développer. La dame à l'origine de la vidéo, qui indexait la communauté nigérienne, a été interpellée, selon la police ivoirienne, pour incitation aux troubles et appel aux meurtres. Monsieur, la blogosphère, les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de façon générale, est-elle en train de devenir la fake news land, pour ainsi dire, la terre où prospèrent toutes les fake news, Arthur ? – Bon, dommage, ce n'est pas singulièrement la Côte d'Ivoire. Quand vous allez regarder l'étude des rumeurs, l'étude de cela, surtout par rapport au phénomène qu'on a aujourd'hui, par rapport à la Covid, vous allez voir qu'au Mexique, il y a des gens qui sont allés sortis, ils sont malades de certains hôpitaux. C'est un phénomène mondial, mais on va s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. – C'est cela. – Justement, là, on a atteint quand même quelque chose de grave, parce qu'on a eu un mort, des blessés, et on a eu à fragiliser la réputation de notre pays, qui est pourtant la terre de l'hospitalité. C'est-à-dire que ces fake news deviennent aujourd'hui un véritable problème, et depuis bien longtemps. Et ça nous emmène tous à réfléchir à plusieurs solutions, notamment à l'éducation, à l'information dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, aussi à combattre ces discours de haine, et puis à faire comprendre la nécessité du vivre-ensemble, un vivre-ensemble qui est fondamental pour la construction de notre nation. Et malheureusement, les événements de cette semaine ont vraiment démontré la dangerosité de ces fake news, et ils ont été révélateurs aussi, quelque part, de certaines crises, je ne dirais pas crises, de certains problèmes qui existent encore, de certaines incomprensions, notamment quant à la place de notre pays dans la sous-région, quant à son rôle de leader de l'UMOA, quant à son rôle de pays d'hospitalité. – On ne s'attendait pas à un tel drame en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas imaginer que cela pourrait arriver Aristide. – Oui, Ali, j'ai toujours dit sur ce plateau qu'il y a une légitimation de la légitimité de prise de la parole publique. – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Je vais dire que tout le monde, je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'un leader d'opinion, lorsqu'un journaliste se trompe, lorsqu'un médecin se trompe, il tue un patient. Mais lorsqu'un leader d'opinion, un journaliste se trompe, il tue tout un peuple. Vous avez donc vu, tout à l'heure dans l'élément qui est passé, la dame parlait de la responsabilité de la jeunesse. Mais la responsabilité de la jeunesse, parce qu'on parle maintenant des réseaux sociaux, mais avant cela, ceux qui sont chargés de traiter l'information, c'est quelque chose d'important, la responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la dame dit qu'il n'y a plus de frontières, il y a les réseaux sociaux, mais il faut qu'on comprenne bien que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a l'information. Il y a des canaux traditionnels qui traitent l'information. Donc, il faut qu'on apprenne, et je crois qu'avec Arthur, et je crois qu'avec Andes Fekonan, on a l'habitude de dire, et même assez à l'a fait Wakili le dit tout le temps, il faut former les masses. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a l'information. Pendant la semaine de la liberté de la presse, j'ai participé à une émission sur une autre chaîne où, justement, mon interlocuteur disait que les réseaux sociaux sont le mieux important parce qu'on y trouve, on revêt l'information. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est qu'avant, le journaliste avait une source, il pouvait recouper l'information avant de diffuser son information, il traitait l'information. Mais aujourd'hui, dans l'instantanéité de l'Internet, cette source est publique. Et généralement, ça peut être une information fausse. Donc, vous avez bien vu les conséquences de cette information qui est relayée par quelqu'un qui n'est pas responsable dans sa prise de la parole publique. Et parce que cette personne ne sait pas. Et c'est pour ça que les autorités judiciaires doivent sanctionner, et c'est ce qu'ils ont fait pour que cette personne comprenne que lorsqu'on prend la parole en public, il faut un minimum, un maximum d'ailleurs de responsabilité. – Justement, monsieur les journalistes, est-ce que cette situation n'a pas révélé, n'a pas rélevé un manque de spontanéité aussi des médias qui, eux, ont le savoir-faire pour le traitement de l'information ? Comment n'est-ce pas arrivé à désamorcer cette bombe tout de suite ? – Il y a eu de la réactivité, mais sur le champ, des journalistes à titre personnel ou un média comme la RTI ont essayé de faire un check news rapidement pour indiquer que l'information n'était pas exacte. Mais selon moi, ce problème n'est pas seulement une affaire de fake news. Imaginons… – Vous allez plus loin ? – Je vais plus loin. Imaginons que les faits aient été exacts, que ce soit une true news ou des news exacts… – Des faits avérés ? – Des faits avérés. Est-ce une raison légitime pour agir comme certains ont agi ? Non. Supposons. Là, on dénonce des fake news, mais en réalité, ce n'est pas un problème de fake news, c'est un problème de comportement citoyen et civique. Imaginons effectivement des Ivoiriens ont été maltraités dans un pays tiers. Est-ce une raison de se faire violence ? D'aller tuer d'autres citoyens de ces pays qui n'ont rien à y voir ? D'aller tout détruire ? Ça pose en même temps le problème de la liberté d'expression. Dans le cas d'espèce, que fait-on ? On manifeste devant l'ambassade du pays concerné, on peut même aller devant les citoyens de ce pays pour manifester un mécontentement. On n'est pas d'accord, vous avez brimé nos concitoyens, nos compatriotes chez vous, et puis on s'arrête là. Quelle idée d'aller faire de la violence ? Quelle idée d'aller tuer des gens ? Ce n'est pas simplement un problème de fake news, il faut aller au-delà. Pour que la prochaine fois, si même il y a des faits avérés que des Ivoiriens sont brimés hors de la Côte d'Ivoire, on n'est pas une raison légitime d'aller agir tel que cela s'est déroulé. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement une question de fake news, c'est une question de responsabilité citoyenne et d'éducation civique. Je veux profiter pour dire… La vidéo, quand on la voit, on l'a localisée. Je profite aussi pour aller au-delà, parce qu'il faut poser tous les problèmes. Bien sûr, c'était des terroristes, mais est-ce aussi une raison légitime de les traiter ainsi ? On n'a pas souvent dit cela dans les débats qui ont eu lieu. S'il y a eu cette révolte… Je pense que les Ivoiriens même, qui s'en sont pris aux Nigériens, ce n'était pas mauvais de s'en prendre au fait que des êtres humains soient ainsi traités. Parce qu'en se révoltant contre des exactions, contre des Ivoiriens, c'est peut-être une révolte légitime contre des exactions, contre des êtres humains. Parce que, pour eux, si c'est contre des Ivoiriens, c'est injuste, ils sont révoltés. Mais au-delà, leur attitude est aussi humaine, parce que c'est une révolte contre des exactions qu'on fait subir à des êtres humains futiles des terroristes. Donc, je voulais porter la réflexion à ce niveau pour dire qu'elle va au-delà d'une question de fake news. Bien sûr. André Silver-Conan, vous partagez ce point de vue ? – Oui, pas tout à fait, mais un peu quand même. Mais j'aimerais relever le fait qu'il y a les fake news. C'est un fait. Mais il y a plus profond que cela. – Quoi ? Dites-nous. – Il y a, première chose, le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité. Quand vous voyez la dame Fofana Nawa, dite succès, qui a eu un bien triste succès pendant cette semaine, quand vous prenez donc sa vidéo, une vidéo qui est live, en direct, dans un endroit, dans un marché, vous sentez donc tout de suite le sentiment d'impunité, le sentiment qu'il n'y aura rien. Donc, la question de la responsabilité, première chose. La deuxième chose, c'est, vous savez, quand l'étranger devient une sorte de… – Souffre-douleur. – Souffre-douleur de… – Prêtez-moi le mot en religion, le… comment… – L'éthique. – Non, non, bon, bref, je trouverai. Alors, quand l'étranger devient donc la cible, très souvent, c'est la conséquence de quelque chose. Voilà. Parce qu'il faut bien regarder la cartographie des violences. On a quand même des quartiers symboliques. Abubo, Adjame, Anyama, Dallois, Ingres, Youpougon. Et l'épicentre des violences, c'est quand même Abubo. Fief du RHDP, un parti politique qui prône la lutte contre la xénophobie. C'est très important de noter cette cartographie. – Où voulez-vous en venir ? – Je vais en venir, ce que je vais démontrer, c'est dans la deuxième partie, la fusionomie justement des violences. C'est-à-dire les acteurs de la violence. Vous prenez celle qui est donc le symbole de cette affaire. Là, la cyberactiviste, proche du RHDP, Fofana Nawa, dite succès. En général, les histoires de xénophobie sont imputées à une catégorie de sympathisants militants politiques. À savoir, le PDCI et son ivoirité, le FPI et sa néo-ivoirité. Mais cette fois-ci, on a donc… Moi, j'ai vu des activistes proches du RHDP se réjouis justement de cette action. Cela veut dire que c'est plus profond que cela et ça cache bien de choses. Qu'est-ce que c'est ? On peut aller fouiller, par exemple, dans ces histoires de délestage… – Parce que vous avez l'impression que la cyberactiviste proche du RHDP, dites-vous, engage le RHDP finalement ? – Non, point du tout. – D'accord. – Point du tout. C'est pourquoi je dis proche du RHDP. Mais il n'est de même pas moins que si il est proche du RHDP, il n'est de même pas moins que Aboba était l'épicentre de cette violence, ce qu'on n'aurait pas imaginé du tout en tout cas en ce qui concerne une chasse aux étrangers. Vous voyez ? Et donc, pour moi, il faut… Ce qui est arrivé est condamnable. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le gouvernement doit prendre ce message en griffe très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Parce que pour qu'on arrive à ce que cette forme de fake news, je veux dire un fait banal, arrive à cette déflagration, il y a des colères qui sont peut-être étouffées. – D'accord. Docteur Eddy Brice, vous partagez le développement d'André Silver-Conan ? – On va dire en partie. En partie, ce qu'on peut relever, c'est le fait qu'il y a une sorte de colère sourde qui gronde, qui a été amplifiée par les réseaux sociaux, par leur caractère volatile. – Quelles sont les causes, selon vous, de cette colère qui couvre depuis, comme vous le dites ? – Moi, j'en avais parlé sur mon mur Facebook, dans une sorte du mou noir en se disant, mais ils ont attaqué ces personnes-là parce qu'ils ont soif, par exemple. Parce que quelques jours avant, vous avez vu qu'il y avait des vidéos de personnes, d'un bobo en particulier, qui revendiquaient parce qu'elles manquaient d'eau, ces personnes-là. – Donc, je pense qu'en tout cas, je partage l'analyse d'André Silver-Conan en disant qu'il y a des colères qui sont tues, il y a une grogne qui est tue. Bien sûr, le sujet d'aujourd'hui en parle, parler d'électricité, de délestage qui sont difficilement supportables, qui sont… à Abidjan, on ne le sent pas trop, mais à l'intérieur du pays, par exemple, en saison sèche, manquer d'eau électricité, c'est quand même effroyable. Donc, il y a tous ces ressentiments-là qui sont animés et les réseaux sociaux servent de support. Voilà, les réseaux sociaux, c'est… Je ne suis pas trop d'accord lorsque Aristide a dit qu'on ne peut pas avoir l'info sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir l'info et la bonne info sur les réseaux sociaux. Il y a un problème aussi de légitimité quant aux médias classiques, voilà, quant aux médias classiques qui, eux, heureusement, la RTI a fait un fact-checking rapidement et puis ils ont communiqué. J'ai fait une vidéo en direct. Voilà. Mais en même temps, vous avez vu, il y a une sorte de, comment dirais-je, de déconnexion de l'actualité de la RTI, enfin, pas accabler le média d'État, mais c'est des… on peut quand même passer une note, enfin, une bande rouge, une bande déroulante pour prévenir les gens, etc. Donc, les gens, en fait, vont s'informer sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment que là-bas, l'info, elle n'est pas couvée, elle n'est pas protégée, etc. Donc, ils estiment que la spontanéité des réseaux sociaux sont un gage, on va dire, de véracité. Voilà. Donc, les médias, tous, ont intérêt à communiquer assez rapidement pour pouvoir endiguer ce genre de problème-là. – Bien sûr. Alors, entre autres observateurs, il y en a aussi qui veulent voir derrière ce phénomène qui s'est produit à Bobo, de la manipulation. Élisée Bouloubeau, c'est votre avis ? – Moi, je le disais quelque part il n'y a pas longtemps, je reste persuadé et convaincu, ça peut-être d'autres pourront me le contester, mais je reste persuadé qu'il y a de la manipulation dans tout ce qui s'est fait. Moi, je reste persuadé… Comme je le disais, les fake news, c'est quoi au juste ? Les fake news, c'est les informations données dans le but de manipuler, c'est ce que ça veut dire, juste. Quand on regarde ces images, aujourd'hui nous sommes à même de dire que c'est une fake news, parce qu'on a factiqué et ça a été prouvé par A plus B, que non seulement ce ne sont pas des Ivoiriens, en plus ce n'est même pas au Niger que ça a eu lieu, donc c'est une fake news. Mais quelles sont les raisons qui ont motivé les propagateurs de cette vidéo ? C'est justement parce qu'elles voulaient manipuler, c'est ce que ça veut dire, c'est juste ça. Maintenant, pour revenir à la question que tu avais posée tout à l'heure en termes de responsabilité des médias, la réactivité des médias, moi je voudrais dire, il ne faut pas qu'on se voie la face. C'est vrai que moi-même, je suis dans les médias, mais je pense que cette vidéo-là, on aurait pu éviter qu'elle ait ses conséquences si les médias s'étaient saisis de ça plus tôt. Parce que la vidéo, à ce qu'il y ait l'incident, et la première fois qu'elle a commencé à circuler, ça a circulé pendant au moins cinq à six jours, pratiquement une semaine avant qu'on arrive à ces dérives-là. Et là, je pense qu'à ce moment-là, déjà, on aurait pu anticiper, commençant à dire, fact-checker et utiliser tous les canaux dont on disposait pour pouvoir montrer effectivement que c'est de la manipulation, et qu'il n'y avait rien de vrai dans cette vidéo. Aussi bien les médias que les autorités. Parce que là, aujourd'hui, nous avons une police, nous avons des services qui sont habilités à tracer, qui ont la possibilité de tracer toutes ces vidéos et tout ça. Donc, ils auraient pu aussi faire le travail. Parce que je pense que si moi, je l'ai vu une semaine avant qu'il y ait toutes ces dérives qu'on a vues, c'est que certainement, ils ont dû l'avoir aussi, forcément avant ça. Au-delà de ça aussi, il y a les populations. Comme je le dis toujours, on ne peut pas les dédouaner. Vous savez ce qu'on a vu là, c'est symptomatique, de ce que c'est que la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La grande majorité de la jeunesse, quand on voit sur ces images, on voit un peu ceux qui ont fait toutes ces cas, ceux qui étaient... C'est des gens des années 2000. Mais regarde, on les voit là, c'est des années 2000 à maintenant, c'est des adolescents, c'est pratiquement des gens dans la vingtaine et haute, tout ça, qui n'ont connu que depuis qu'ils sont là, la violence, que la scène politique leur a présenté jusque là. Donc c'est symptomatique. Et aujourd'hui, il est du ressort de toute la population de prendre ses responsabilités pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation, à travers l'éducation. Et je le répète chaque jour, je n'essaierai jamais de le dire. Tant qu'on ne prendra pas notre bâton de pelérin pour éduquer nos populations, on sera toujours face à ce genre de situation. Parce qu'il y a certaines personnes qui, forcément, n'ont pas l'aptitude que moi je peux avoir, ou le recul que je peux avoir face à une telle situation. Pas parce qu'elles ne sont pas forcément littérées, ou parce qu'elles ne comprennent pas beaucoup, mais il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà pourquoi il est important que nos autorités puissent très vite monter au créneau quand on est en face à de telles situations. – Vous estimez que la réaction, notamment, du gouvernement n'a pas été prompte ? – Je pense qu'elle a été prompte, mais elle n'a pas évité les conséquences, c'est ce que je veux dire. Alors qu'à mon sens, je pense qu'on aurait pu anticiper. Comme je le dis, la vidéo a circulé quelques jours avant qu'on arrive à toutes ces violences. La vidéo a circulé quelques jours avant, et on a eu le temps de le voir. Moi, je voudrais terminer pour dire que la question des fake news est une réalité. Ça ne sert à rien de vouloir dénier cela. Et aujourd'hui, plus que jamais, autant Aristide le disait, un médecin par un mauvais diagnostic ou bien par un mauvais traitement peut tuer un médecin. Mais une fausse information peut tuer tout un peuple. C'est la réalité. Aujourd'hui, on le voit. Heureusement que peut-être pour nous, les conséquences, bien qu'elles aient été graves, n'ont pas été plus graves que ce que peut-être certainement les manipulateurs avaient prévu. Mais là, ça attire l'attention des uns et des autres. Il y a une nécessité de vraiment faire très attention et de prendre le taureau par les cornes. – D'accord. Arthur ? – Je pense que, dès ma prise de parole, j'ai été bref, mais je lui ai dit, c'est révélateur de choses qui vont au-delà des fake news. Ça, je lui ai dit. Mais permettez-moi déjà de dire rapidement que les autorités ont réagi. Dès le même jour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de Côte d'Armée, Vagno Diomande, a fait une communication au journal télévisé. Nos autorités, en termes de diplomatie, sont en contact avec les autorités nigériennes. En termes d'enquêtes, les enquêtes évoluent très vite. – Alors, est-ce que vous êtes en train de faire le point de la communication gouvernementale post-événement ? J'ai bien l'impression que les intervenants touchent du doigt l'anticipation, justement, qui n'a pas été… – L'anticipation, je veux dire, l'anticipation, c'est facile à dire, quand on n'a pas bien, ou on a bien anticipé sur une vidéo. Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo, à part le mercredi soir, après même les événements. Donc, chacun a ses raisons ou pas. Maintenant, pour revenir à la question que ça pose. Je l'avais dit, c'est révélateur des fake news, mais au-delà. Première chose, arrêtons de… L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est aussi marquée de certains événements. Souvenons-nous, pardon, du Asset Côte-en-Core. C'était dans le même esprit. Souvenons-nous, je le dis toujours, la première loi, au temps du parti unique, qu'Oufo le Boigny propose à l'Assemblée nationale, qui est rejetée. C'est une loi qui suit la double nationalité. Souvenez-vous, les premiers événements des années 60, autour de l'Omer, on a toujours eu ça, des événements autour de la question… C'est révélateur de certaines questions. Et donc, c'est déjà assez présent. Pourquoi ? Pourquoi c'est présent ? Parce que, on l'a dit la dernière fois, la question des étrangers sur la question politique n'a pas toujours été abordée avec sérénité. Deuxième chose, plus il y a crise, plus il y a difficulté économique, et ça dans tous les pays du monde. Ceux qu'on voit, c'est les jeunes, comme Élisée l'a dit, qui sont à 16 heures, c'est-à-dire en heure de cours, qui sont dehors. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas au boulot. Donc, il y a quelque chose à faire sur le plan social, pour essayer de réduire la chose. Troisième chose sur laquelle je veux dire, on n'est pas encore arrivé, malheureusement, la CEDEAO et les États, ne sont pas encore arrivés à intégrer leur vision à leur population. Je vais donner un exemple tout bête. Aller dans n'importe quel aéroport européen, vous allez avoir passagers Union européenne, passagers haute nationalité. Prenez n'importe quel aéroport de la CEDEAO. Vous allez avoir passagers nationaux, passagers haute nationalité. On n'a pas encore créé ça. Vous allez voir, la CEDEAO dit aujourd'hui qu'elle a dit CEDEAO des peuples. Mais comment ? Elle verte une CEDEAO de la citoyenneté. Mais comment ? Il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on dise à nos ressortissants que nous sommes dans un mécanisme d'intégration qui, de toute façon, aujourd'hui, il faut dire à la jeunesse ivoïenne que vous serez concurrencés sur votre espace et vous devez avoir la capacité d'aller concurrencer dans les autres espaces. Parce que, Ali, si jamais vous devez recruter ici à NCI, vous allez le mettre sur votre site. Mais votre site, tout le monde le lit. Même en Chine. Vous n'allez pas recruter quelqu'un parce qu'il habite à Abidjan. Vous allez le recruter si c'est à connaissance. Si c'est, par exemple, pour être chroniqueur, si c'est à connaissance. Et donc, il faut qu'on explique ça à nos jeunes pour qu'ils soient compétents pour pouvoir faire face à la concurrence qui sera de plus en plus rude sur notre marché. C'est la mondialisation. Donc, voici, pour moi, ce qui peut être révélateur. Les problèmes, ce n'est pas nouveau, mais on a des problèmes économiques, sociaux auxquels on doit apporter des solutions. Voilà. Et être plus responsable en discutant de la question des étrangers. Et enfin, pour terminer, je vais terminer rapidement sur la question des réseaux sociaux presse. Je pense que la presse fait un effort pour s'adapter aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les grands groupes de presse, y compris NCI, ont une page Facebook, des comptes Twitter. Mais entre vérifier et répondre et celui qui se lève et qui transmet directement, il y a toujours une différence qui peut être faite. Voilà ce que je pouvais rajouter à mon commentaire. – André Silver. – Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Les journalistes ont beaucoup plus de responsabilités que les avatars et autres activistes. Le journaliste a une sacro-sainte méthode qui est le traitement de l'information. Aussi simple que cela. Et le traitement de l'information prend du temps. Moi, je n'ai pas vu cette vidéo circuler. Je n'ai vu circuler que le jour des violences. Voilà. Et encore que c'est quand j'ai vu la vidéo de la dame qui parlait en audio en langue locale. C'est assurément qu'en cherchant à checker, justement, je suis tombé sur la vidéo qui a motivé, justement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire checker. Pour dire que le journaliste ne voit pas forcément tout passer. Mais à titre personnel, j'ai estimé que les médias de service public devraient aller un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est à titre personnel. À titre personnel, j'ai fait une vidéo live pour dire non, non, c'est faux. Ce n'est pas au Niger. Ça ne concerne pas les Nigériens. Et dans tous les cas, même si c'était le cas, elle a fait la relevée. Ce n'est pas votre droit de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que l'État régalien, souvent, ne fait pas peur. C'est ce que j'appelle le sentiment d'impunité. C'est vrai qu'il y a eu cette réaction. Moi, j'ai vu le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a été vraiment au cœur de la réaction, des ripostes. Le général Vagando était au-devant des actions. Mais l'État régalien lui-même commence à ne pas faire peur à de nombreux Ivoiriens. Voilà. Non, non, je suis en train de parler de façon générale. Je ne parle pas de cet événement ou du truc. Parce que quand vous avez une, je vais dire, une peur, on va dire en griffes, de ce qui pourrait vous arriver en cas de dérive, vous avez plus de responsabilités. Donc ce sentiment d'impunité résulte justement de ce que la justice ne rassuit pas tout à fait. quoique je salue vraiment la réaction prompte de la justice qui a jugé et condamné. Mais il y a aussi ce système de construction des valeurs. Je le dis de façon constante. Quand vous écoutez les gens qui incitaient à ce qu'on s'en prenne aux Nigériens, mais une personne qui dit, moi je n'ai pas vu la vidéo, mais je vous assure qu'il s'agit de... Et puis, voyez, la construction des valeurs. Je le dis de façon constante, y compris sur ce plateau, construction des ponts, mais construction des valeurs. Et dernière chose, je pense que je l'ai dit au début, il est important que les dirigeants perçoivent ce message. Il est vraiment important que les dirigeants comprennent qu'il y a une nécessité de la répartition des fruits de la croissance. C'est vraiment important. – Vous pensez que tout ce qui se passe est lié à... – C'est un peu des émeutes, si vous voulez, de la faim. – D'accord, de la pauvreté. – Voilà, oui, comme il a dit de la soif. – Très bien, lui il a dit la soif, vous dites de la faim, d'accord. – Donc voilà. – Aristide voulait réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure docteur Edi Guipier. – Oui, docteur Edi, il a repris de façon partielle ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas d'infos sur les réseaux sociaux. Parce que justement sur les réseaux sociaux, en décivé qu'on en vient de le dire, il y a des journaux même qui sont sur les réseaux sociaux. – La preuve, l'émission que nous sommes en train de faire est retransmise sur les réseaux sociaux. – Il faut expliquer aux populations que lorsqu'on voit une information, ce n'est pas là-bas qu'on va chercher l'info. Quand on voit une info, j'ai donc expliqué qu'à l'époque, quand un journaliste, il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand un journaliste avait une source, il cherchait à recouper l'information pour donner l'information. Et je crois qu'André Siverk, on a expliqué le process de traitement de l'information. On collecte, on hiérarchise, on traite et on diffuse par des canons. Donc, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut expliquer aux populations, quand vous voyez quelque chose qui tombe sur les réseaux sociaux, il faut essayer de chercher à savoir en vous rabattant sur les canaux traditionnels. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc, il y a une nécessité de former les masses. Maintenant, Ali, pour revenir à ce qu'André Siverk a dit tout à l'heure, vous savez, vous pouvez être un riche homme d'affaires et vous avez un enfant qui est voleur. Ce n'est pas parce que le RHDP combat la zénophobie qu'un des enfants proches du RHDP ne peut pas avoir un discours qui est déplacé. Maintenant, c'est la réaction des populations. Pour une fois, j'ai vu comment toute la Côte d'Oise s'est dressée pour dire non, nous ne voulons pas de ça. Et même, il y a des Ivoiriens qui ont présenté des excuses aux Ivoiriens. – Aux Nigériens. – Aux Nigériens. Donc, c'est ça la construction des valeurs, André Siverk ou non ? Il faut construire une société des valeurs où, quand ce n'est pas bon, on se lève pour dire que ce n'est pas bon. C'est ça, le système des valeurs qu'on doit construire. Maintenant, pour la suite, je pense que quelqu'un a parlé d'anticipation. Oui, mais ce genre de phénomène, c'est difficile d'anticiper quand, justement, il y a des irresponsables qui prennent la parole publique alors qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. – Très bien. Alaphir Ouakili ? – Pour revenir à l'anticipation, je me demande s'il était possible, comme le souhaite Élisée, de 10, 5, 6 jours avant. Attention, il y a une vidéo qui circule. Ça s'est passé au Nigeria, pas au Niger, et ce n'est pas des Ivoiriens qui sont concernés. Pouvait-on prévoir que ce serait exploité à des fins de ce genre pour dire que c'est des Ivoiriens ? Allons-y les défendre ? Je me dis souvent, bon, on peut bien développer toutes les théories, mais ce n'était pas évident. Secondo, relativement à ce que Aristide a dit, oui, la différence entre ce qui s'est passé cette fois-ci et peut-être avant, c'est qu'avant, on aurait eu peut-être beaucoup de gens qui auraient dit, oui, ce qui a été fait à Bobo, c'est bien, parce que les gens n'aiment pas les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont... – Alors, je l'ai lu, je n'ai pas voulu le soumettre là à vos intelligences, mais je l'ai lu là dans les commentaires de nos internautes qui nous suivent. Il y en a qui ont le sentiment qu'effectivement, les Ivoiriens ne sont pas aimés dans la sous-région. C'est une question qu'on doit aborder. – Mais ce n'est pas une raison pertinente. – Vous avez aussi ce sentiment ? – Non, non, je reviens à vous tout de suite. Terminez. – Ce n'est pas une raison pertinente de se faire justice. D'autant plus que, relativement à la question du sentiment d'impunité où bien il n'y aura rien, on peut plutôt penser, vous voyez justement ces réactions, que ce n'est pas un sentiment d'impunité, c'est un sentiment de bien faire. On ne nous aime pas à l'étranger, nous sommes dans notre pays, nous devons marquer notre territoire et puis montrer que c'est nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut éduquer les citoyens à cela. Il faut leur dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu le fais même si tu as raison, tu t'es fait justice, tu iras devant la justice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous constatez qu'il y a des exactions, il y a des abus, vous saisissez la justice. Vous ne prenez pas un bateau, un gourdin pour aller détruire les biens de votre voisin, pour aller attaquer la famille de votre voisin au motif qu'on a fait des exactions sur des Ivoiriens à l'étranger, au motif qu'on empêche un Ivoirien de conduire un taxi dans un pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut le dire avec fermeté, sans faiblesse, parce qu'avant justement, on pouvait avoir le sentiment que ce type de réaction qu'on peut comprendre, parce qu'il faut la justice partout, il faut que les règles soient valables pour tout le monde partout, d'autant plus qu'on parle d'intégration, mais à certains moments, il y a des gens qui ont pu encourager cela. Et aujourd'hui, la différence, c'est que ce n'est pas totalement encouragé, même si la réaction de l'État n'est pas anticipatrice, elle vient après. C'est déjà ça, mais il est même difficile, comme on l'a dit, de présager qu'une vidéo qui circule sur des événements qui se sont passés ailleurs, on a vu beaucoup de vidéos de ce genre, où des forces de sécurité de plusieurs autres pays ont commis des exactions sur des femmes, sur ceci ou cela, on pouvait dire que c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de vidéos de ce genre qui ont circulé souvent, mais ça n'a pas donné lieu à ce type de manifestants en Côte d'Ivoire. Olivier ? – D'accord, ok. Moi, je voudrais réagir suite à ce que j'ai entendu, notamment parlant de la question d'anticipation et tout ça. On pourrait évoquer tous les arguments qu'il faut, c'est pas possible d'anticiper, c'est possible et tout ça. Vous savez, comme le dit l'adage, quand tu étais mordi par le serpent, tu te méfies du verre des terres. La question des fake news, on n'est pas… C'est pas inédit en Côte d'Ivoire, c'est pas le premier exemple qui est là. Vous vous rappelez de l'épisode d'Arafat, obsèque d'Arafat ? Vous savez combien de fois les fake news ont provoqué ce qu'on a vu par la suite ? Quand on a été déjà face à une telle situation, je pense pour moi, pour un État, on peut anticiper sur le reste. Ceux qui ont agi… – Comment on anticipe ? – J'explique. – Quand on ne s'imagine pas qu'une telle vidéo va avoir un tel impact ? – Justement, quand on imagine que cette vidéo ne peut pas avoir autant de réactions, vous n'allez pas me dire que cette vidéo, je vais être franc avec vous, a été vue le mercredi par tous ceux qui sont sortis là et le même mercredi ils ont agi. C'est pas possible. – Mais comment il s'anticipe ? – Mais j'explique, je viens, je viens. – Vous pensez peut-être à faire de la veille ? Beaucoup plus poussé. – Mais il y a de la veille ! Et puis au-delà de la veille, il y a des services étatiques qui existent. Je le dis et je le répète. – Une question rapidement. – Par exemple, moi je suis noir, je suis africain. On a vu Black Lives Matters aux États-Unis. Je fais quoi ? Des policiers blancs attaquent, agressent un noir. On s'en prend à tous les Américains ici. On n'a pas besoin d'être Ivoirien pour le faire. C'est un noir, c'est un nègre. On l'a massacré. Est-ce que je réagis ? Quelle anticipation on peut faire si je décide de jouer les fous, de venger tous les Noirs ainsi victimes ? On fait quoi, Élisée ? – Élysée. – Non, ce n'est pas la même chose. – Non, si, si. – Non, non, non. – Moi, je suis curieux de savoir comment… – Justement, on va le laisser s'exprimer. Il va nous dire comment on peut y arriver. Allez-y, Élisée. – Comme je l'ai dit, cette vidéo, ils disent… Certains l'ont vu mercredi, d'autres l'ont vu jeudi après et tout ça. Moi, je l'ai dit, je l'ai vu avant, quelques temps avant. Et si je l'ai vu avant, c'est parce que j'étais partagé. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu même avant moi, en fait. Et j'ai eu quelques retours, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, des partages et tout ça, de cette vidéo. Cette vidéo, effectivement, est dans le commentaire. Il y a même un audio qui, comme je le disais à certaines personnes, qui accompagnait ça, un audio à malinquer, qui expliquait même la vidéo, qui appelait même à la révolte et autres, en plus de ce que Sucsé a fait et tout ça. – Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? – J'arrive, j'arrive à la question… – Laissez Élisée aller au bout de son… – De vous à moi, les services de l'État, par exemple, la DIT, la PLCC, à quoi ça sert ? Logiquement, ça sert dans un premier temps, lutter contre la cybercriminalité, mais prévenir, effectivement, quand il y a des situations de ce genre, on voit des vidéos qui sont en train de passer, qui peuvent être des vidéos révoltantes, qui peuvent être des vidéos qui incitent à la haine. Mais je pense que dès cet instant-là, on peut déjà tracer et puis anticiper en faisant déjà un communiqué, fact-checker, c'est pas vrai, la vidéo n'est pas vraie, elle n'existe pas. Ce qui est en train de dire n'est pas vrai, et puis on informe la population. La preuve, quand on a commencé à réagir, tout le monde s'est mis, les fact-checking qui ont été faits, en moins d'une heure, on a eu plus de 10 liens de fact-checking qui ont tout de suite sorti… – Je suis curieux de savoir ce que vous avez fait exactement… – Quand vous avez vu la vidéo la première fois, tu as pensé à ce que ça allait exploser comme ça ? – Non, quand j'ai vu la vidéo la toute première fois, la personne qui m'a partagé, le groupe dans lequel j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit c'est pas vrai, que c'est une fausse information. – Est-ce que vous avez pensé que ça allait exploser ? – Je suis en train d'expliquer, je n'ai pas pensé que ça allait exploser, mais j'explique. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite dit que c'est pas vrai, parce que moi, j'appartiens à un organisme où on fait le fact-checking. Donc on a ce genre de vidéo, et c'est ce que je fais depuis un certain moment, quand on a ce genre d'information, que ce soit des vidéos, que ce soit des tests et autres, le premier réflexe que j'ai, c'est de fact-checker. Il y a des éléments qui étaient sur la vidéo qui me prouvaient déjà que c'était pas là. – Élisée, si vous permettez, je vais expliquer. – Alors, on va laisser Élisée terminer. – Moi, je suis journaliste. Moi, j'ai ma responsabilité. L'État s'est donné des moyens de combattre ce genre de phénomène. On n'est pas la même chose. On n'est pas le genre de enseigne. La même réaction que moi, je dois avoir. C'est comme si tu me dises, par exemple, moi, je vois quelqu'un qui est en train d'agresser quelqu'un dans le truc, qui a des âmes et autres, tout ça, quelle est la réaction que moi, j'ai ? – Alors, pour peut-être vous aider à mieux comprendre la posture d'Élysée, c'est de dire, beaucoup de moyens ont été investis, notamment au niveau de la PLCC, au niveau de la DITT. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand une telle vidéo avec des relents xénophobes et tout le reste circule, on ne peut pas anticiper pour arrêter la saignée ? – D'accord, j'explique. Tous les spécialistes en renseignement ou anticipation vont dire une chose. La première chose, c'est l'information, le renseignement. Ça peut être ouvert, c'est-à-dire, je peux prendre quelque chose dans la presse, ça peut être une source, ça peut être comme vous l'avez. La première phase, c'est ce qu'Élysée avait fait, checker, ok. Ensuite, la deuxième phase, c'est analyser. Dans l'analyse, il y a une hiérarchisation. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous-même, journalistes, c'est-à-dire connaisseurs de l'environnement social ivoirien. Est-ce que vous, journalistes, parce qu'on dit les renseignements d'analyse, on les prend de tout, hein. La PLCC, tous les services renseignements au monde, ça pue sur des gens qui connaissent. Donc quand je demande à vous, journalistes, est-ce que vous avez eu le sentiment que ça va exploser ? Et vous me dites non. Vous comprenez que les premiers analystes qui tombent, si jamais ils checkent ça, ils ne sont pas tout de suite sur quelque chose qui va exploser. Parce que si on doit penser toutes ces fake news qui circulent, je finis. Nos services renseignements ne travaillent plus. Ils sont là-dessus. Donc quand on check une information comme ça, et vous le dites, ça fait six jours. C'est la circule pendant six jours. Au contraire, quand je le mets, même si le premier jour, je l'ai mis en allaitre rouge, à partir du deuxième, troisième jour, elle baisse orange, verte. Donc même si je faisais de l'anticipation, je baisse le degré d'anticipation, de mon plan d'anticipation, sous une telle vidéo. – Très bien. – Après, je finis rapidement. C'est pour dire qu'il y a des choix à faire quand on a quelque chose, parce que tout le monde est mobilisé sur plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc cette vidéo, apparemment, moi je l'ai même vue après, elle n'était pas à mon sens, je peux me tromper. Tout de suite, je ne vais pas te dire, oui, ça va exploser à partir de là. En revanche, c'est ce qu'on dit, quand en amont le renseignement ne fonctionne pas, il faut qu'en aval, les forces de réaction réagissent. C'est comme si c'est un attentat terroriste. Quand on n'arrive pas à l'anticiper, qu'il se produit, il faut voir la capacité de réaction. C'est là qu'on veut une armée. Et la capacité de réaction, je l'ai dit, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a réagi. – Très bien. – Et on a même interpellé des gens, on a même tracé ceux qui avaient partagé la vidéo, qui avaient incité à la haine. – Très bien. – On ne peut pas tout faire, mais je pense que sur cette situation, on a… Deuxième chose que je vous l'ai dit. – En 30 secondes. – En 30 secondes, attention, ne dites pas qu'aujourd'hui, il y a eu de la réaction. Ne regardez jamais ceux qui viennent dire « Non, ce n'est pas bon, non, soutiens ». Regardez justement, il y a combien qui les disent, il y a combien qui pensent réellement jusqu'à aujourd'hui que les évidents ont bien fait. Si on regarde le nombre de personnes qui pensent comme ça, on va en vapeur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus que c'est ce qu'il fallait faire. Et ces gens-là, il faut les délivrer par l'éducation, par ce que tu dis. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on a une situation par rapport aux étrangers ou par rapport à la réaction des étrangers qui est forcément plus belle que par le passé. On vient de le voir d'ailleurs. Et quand André ressort sa carte, c'est quand même pour dire « Attention, il y a encore des problèmes sur certaines questions qu'on pensait passer, mais qui existent encore ». – Très bien. Alors, il faut dire à toutes ces personnes, vous l'avez dit, qu'on doit éduquer, que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Alors, avant de passer à un autre sujet, messieurs, tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit, qui a beaucoup relé par nos internautes qui nous suivent en ce moment. Pourquoi les Ivoiriens ont-ils le sentiment qu'ils ne sont pas aimés dans la seule région ? Très rapidement. – Oui, alors, moi, c'est un panafricaniste qui explique donc un peu ce qui est arrivé, qui dit, écoutez, tout cela a un rapport avec la migration. La migration où, et je reviens encore à ma cartographie des violences, prenez Dalois. Dalois, c'est le quartier général à partir duquel justement s'organise toute cette mafia de la migration. Donc, quand on vous dit qu'il y a des violences qui ont éclaté à Dalois, cela peut expliquer justement des ressentiments que les gens avaient quant à des violences ou à des tracasseries qu'ils ont subies dans les déserts, peut-être nigériens ou ailleurs. Dernièrement, il y a eu un très beau test, je peux le citer, de Dr Lakis Mohamed, qui disait à sa communauté, commençons à respecter un peu les lois de la Côte d'Ivoire. Un très beau test, mais vraiment très sage. Voyez-vous, je pense qu'il y a d'un côté l'éducation aux médias, c'est très important. L'éducation aux médias ne doit même pas se limiter à ce que nous disons là. Cela doit être inscrit dans le programme scolaire. Moi, j'ai été invité en tant que conférencier au lycée français pour aller faire des conférences d'éducation aux médias où j'ai enseigné juste aux élèves qui étaient en seconde, première et autres. Le B.A.B.A, la question des 5 doux vacances en face d'une situation, où est-ce que cela s'est passé ? Where ? When ? Quand ? What ? Qu'est-ce qu'il... Vraiment, et les enfants là-bas, puisque c'est inscrit dans le programme scolaire, devant une situation, cherchent déjà à savoir l'éducation aux médias, cela doit être inscrit dans le programme scolaire. Première chose. La deuxième chose, c'est quand même la diplomatie, on n'en parle pas souvent. Justement, quand on arrive justement à ce que des gens reprochent certaines choses ailleurs, ils estiment qu'il n'y a pas de parallélisme, des formes, tout à l'heure tu as parlé d'intégration, la diplomatie ivoirienne doit vraiment être assez forte, assez puissante pour amener justement d'autres pays frères à appliquer des mécanismes de parallélisme, des formes. Très bien. Docteur Guipier ? Oui, en fait je partage à peu près le même point de vue. Alors ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas sous-estimer les réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous y vivons quasiment, moi je parle de carrément… C'est le miroir de notre société aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est un baromètre efficace. Vous avez plus de 15 millions d'Ivoiriens, enfin c'est des statistiques en plus de 2018, qui sont consommateurs de données mobiles. Plus de 3 à 4 millions, mais le chiffre en constant de progression d'Ivoiriens qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook n'est plus un outil, si vous voulez, ludique de personnes de la classe moyenne, etc. Même quand vous êtes dans un village, etc., vous êtes connecté sur Facebook. C'est d'où la question, n'est-ce pas, de la réactivité. On a vu au départ avec, excusez-moi de retourner dans le temps, avec Donald Trump, qui avait ce qu'on appelait plus tard la tweeto-diplomatie. C'est-à-dire qu'on s'étonnait de voir que Donald Trump passait des messages sérieux par le biais d'un réseau social. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? En lieu et place de délégitimer son discours, tout le monde a commencé à l'imiter. Du coup, vous gagnez en matière de réactivité. Avant, lorsque nous étions enfants, par quel canal nous prenons l'information ? Par le biais du journal, de la radio-télévision, on avait deux journaux ou trois journaux la plupart du temps. Il fallait attendre tout ce temps-là pour pouvoir être informé. Aujourd'hui, vous êtes informé ou désinformé en un laps de temps. Non, cette vidéo, elle peut faire du tort ailleurs. Parce que vous mettez, si vous voulez, la légende que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous postez ce que vous voulez. Et puis, vous avez un effet boule de neige. Donc, pour moi, c'est vrai que la question de l'éducation, aux réseaux sociaux est importante. Il ne faut pas minorer. Tout le monde doit être sur les réseaux sociaux. Qu'on doit attendre que le ministre de l'Intérieur parte à 20 heures pour faire une déclaration ou à 13 heures, c'est déjà un peu trop tard. Avec une page Facebook, rapidement, on peut régler les choses ainsi. Donc, c'est tout le monde qui doit investir les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement un outil ludique. C'est un outil aussi d'information. Et j'insiste là-dessus. Très bien. Alors, je reviendrai à vous. Je vois qu'il y a beaucoup qui veulent réagir. Ce sera juste après cette petite pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ils sont mal aimés dans la sous-région. – Dans la sous-région. – On peut peut-être trouver d'autres opportunités pour faire le débat là-dessus. Mais la question ne concerne même pas le fait qu'ils soient mal aimés dans la sous-région. Les gens ont souvent le sentiment que même dans leur propre pays, les Ivoiriens sont brimés et mal aimés à cause des non-Ivoiriens. – C'est cela. – Voilà. Je pense que c'est un sentiment qui peut exister, qui existe. Mais il n'y a pas lieu de le généraliser. Il peut arriver que dans certains pays, tout quand même en Côte d'Ivoire, il y ait des situations de frustration et d'injustice entre nationaux, entre nationaux et non nationaux. Ça peut aussi arriver dans la sous-région. Ça arrive dans tous les pays. Mais c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce que le Dr Arthur Banga avait dit. Est-ce que c'est dans tous les pays de la CIDAO et dans tous les aéroports qu'il n'y a pas de couloir CIDAO ? Il me semble que si, dans certains pays, il y a des couloirs pour citoyens CIDAO. Dans certains pays, à certaines frontières et dans certains aéroports, il faut qu'on fasse un fact-checking de ça. – Non, j'ai fait la bagarre à Cotonou. – Tous les 16 pays… – À Dakar, à Abidjan pour ça. – Oui, mais combien de pays ? On a 15-16, il faut voir. Il y en a où ça existe. – Très bien. – Récide, rapidement. – Oui, très rapidement. Je vous l'ai dit que le sentiment de ne pas être aimé à l'extérieur. Moi, j'ai vécu au Niger. Quand je suis parti du Cameroun, le pays où j'ai étudié quelques années, c'est au Niger, il y a bien longtemps. Et eux aussi, ils avaient déjà ce sentiment qu'à l'extérieur, on ne les aime pas. Donc, il faut comprendre que le Niger, par exemple, c'est un pays qui est traversé pour aller, pour tous ceux qui traversent, pour aller en Algérie et tout ça. et lorsqu'il y a des voyous dans le désert et qui briment, par exemple, ceux qui passent, mais ce sont des voyous. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas forcément, c'est parce qu'ils cherchent un appât de gain. Donc, le sentiment ne doit pas exister. Et surtout que la Côte-du-Vaille est une terre d'intégration, je l'ai dit. Et c'est ici que beaucoup de jeunes Africains sont venus pour se réaliser. Et souvent, l'Ivoinien a le sentiment d'ingratitude. C'est ce qui est légitime. Mais il ne faut pas que dans la grande majorité que les gens pensent qu'à l'extérieur, on n'aime pas les Ivois. Au contraire, c'est un pays qui est admiré. C'est un grand peuple parce que vous êtes à la pointe du développement et donc vous êtes admiré, vous n'êtes pas détesté du tout. Donc, il faut que les Ivoisens sachent qu'ils sont un grand peuple. Je complète rapidement sur ce sentiment parce que même en France, vous avez ce qu'on appelle les sentiments anti-français. Et ce ne sont même pas des masses, tu le dis, ce sont des élites intellectuelles, des politiques qui disent, écoutez, il y a ce sentiment anti-français. – Comment il s'appelle le gars ? – C'est vraiment un truc un peu… – D'accord, très bien. Élisée ? – Ok, d'accord. Moi, sur la question de ne pas se sentir aimé dans la sous-région et tout ça, je pense que point n'est besoin de faire la langue de bois. C'est un sentiment que les Ivoiriens ont, certainement parce qu'ils ont… – Des Ivoiriens ont. – Que des Ivoiriens ont, pas les Ivoiriens dans leur… – Donc, il faut anticiper. – C'est un sentiment que les Ivoiriens ont, certainement parce que c'est au regard d'une expérience que les uns et les autres ont vécue. Mais généralement, je pense que ça repose sur le fait que quand on veut aller un peu dans l'histoire économique et autres, il y a un peu ce sentiment de frustration qui anime un peu certains États autour de nous qui estiment qu'on a un peu de tout et ils ne trouvent pas juste qu'au regard de tout ce qu'on peut avoir et tout ça, on soit en train de reconquérir encore d'autres territoires. C'est des sentiments que les uns et les autres ont. – Des territoires ? – Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. – Des territoires, enfin. – Des territoires, oui, pardon. Donc, c'est… – Des territoires. – On s'est compris. – Oui, d'accord. – Donc, je me dis que c'est des sentiments que les uns et les autres peuvent ressentir, mais bon, on ne doit pas pouvoir généraliser pour dire que les Ivoiriens ne sont vraiment pas aimés. – D'accord. Alors, très rapidement, pour le débat qu'a suscité à la Fébouakili, il y a un de nos internautes qui dit qu'en Guinée, il y a un couloir C2AO. – D'accord, ok. – Ça reste à vérifier tout de même. – Je n'ai pas encore fait la repos de Guinée. – D'accord, très bien, allez-y. – Celle-ci, dernière que j'ai faite, il y avait toujours notre… Bon, pour revenir à Folie, par exemple, Sylvie Bredeloup qui analyse l'immigration en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien était toujours le patron dans la perception parce que ceux qui venaient ici faisaient une immigration économique. Et cette vision du patron, il l'exportait lui-même. Quand un Ivoirien partait en mission d'un pays de la CEDEAO, c'était quelqu'un qui venait en patron. Et du coup, quelquefois, c'était mal vu, mal perçu. Deuxième chose, il y a une mauvaise compréhension des textes, je pense, du CEDEAO. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que dans tout ce qui est fait, dans la CEDEAO, il y a la réciprocité de fait. Et on a eu des fables disant qu'un Ivoirien ne peut pas commercer au Nigeria. Non, dans les textes, vous avez tous les droits. Et ça, ce n'est pas suffisamment expliqué. Et c'est là que je reviens sur la CEDEAO. La CEDEAO ne fait pas assez… – Attention, dans les tests, puis la réalité… – Non, mais ce que je dis, le texte le permet. Après, c'est à toi de trouver les moyens de faire appliquer le texte. Et c'est là que mon réproche fait à la CEDEAO. On veut faire une CEDEAO des peuples, mais comment on ne le voit pas ? Et c'est normal, mais le même sentiment, vous l'aurez quelques fois partout, vous êtes parti. Donc dans l'histoire, la forte immigration économique a donné un regard de privilégié aux Ivoiriens, qui eux-mêmes, quand ils sortaient à l'époque, on ne sortait pas beaucoup, se montraient en privilégiés. Donc évidemment, ça pouvait choquer. Et deuxième chose, la réciprocité dans les textes de la CEDEAO ne soit pas comprise, soit pas appliquée. Et c'est là que la CEDEAO et nos États, notamment notre ministère de l'intégration africaine, doivent faire comprendre nos Ivoiriens, accompagner nos PME, accompagner nos start-up vers les marchés de la CEDEAO, puisqu'on en a le droit. Donc pour que les Ivoiriens comprennent que c'est fait, cette intégration n'est pas faite à leur désamontage. – Bien sûr, alors comme le dit André Silveur-Conan, entre les textes et la pratique, il y a forcément un fossé. On aura l'occasion de faire le débat. Monsieur, cette semaine, il y a eu aussi le procès de Guillaume Soro et 19 de ses proches, soupçonnés d'avoir tenté de déstabiliser les institutions de la République. Procès qui s'est ouvert mercredi à Abidien, pour finalement être renvoyé au 26 mai, un renvoi réclamé par les avocats de la Défense, le temps pour eux d'avoir accès à certaines pièces du dossier. Réaction sur ce dossier, André Silveur ? – Oh, moi je note une ou deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu cette convocation qui a été remise aux avocats des provenus, deux semaines auparavant. Et puis, à titre personnel, je ne suis pas de ceux qui disent « Guillaume Soro n'a rien fait, les 19 personnes mises en cause n'ont rien fait ». Je ne suis pas de ceux qui disent « La justice doit clairement établir leurs responsabilités ». Malheureusement, à l'ouverture du procès, il n'y avait pas de preuves et les pièces à conviction n'étaient pas là, alors que quand même, les provenus à travers les avocats avaient été convoqués deux semaines auparavant. Il y a eu problème de dysfonctionnement. Deuxième chose, les avocats l'ont relevé dans l'ordonnance de renvoi. Donc, ce procès-là, il y a des personnalités qui n'auraient pas été inculpées auparavant. N'auraient pas été inculpées parce que ce sont les avocats qui le disent. Jusque-là, le parquet n'a pas encore réagi sur ces affirmations. Alors, deuxième problème procédural, c'est qu'au niveau de l'ordonnance de renvoi, on se rend compte qu'une personnalité comme Afoussi Bamba ne faisait pas partie des personnes inculpées auparavant. Alors que la loi exige que pour qu'il y ait une ordonnance de renvoi, la personne soit auparavant inculpée. Donc, si vous voulez, problème procédural. Mais, encore une fois, à partir du 26, on verra, moi, je suis curieux de voir un peu ce que la justice détient. De façon très précise, parce que, je l'ai dit toujours, la responsabilité est individuelle. De façon très précise, contre les frères Soro, par exemple, Simon et Régoubert, contre Alain Lobognon, qui organisait la conférence de presse alors que d'autres ont été libérés. J'attends de voir ce que la justice a contre ces personnalités. – D'accord. Arthur, rapidement. – Rapidement, je vais me prononcer. D'abord, un procès, théoriquement, c'est toujours une très bonne chose d'avoir un procès. Parce que le procès, c'est le lieu de la vérité. – C'est l'épilogue. – C'est le lieu de la confrontation entre les avocats. Mais même ceux qui pensent qu'un procès politique, c'est le lieu aussi de la tribune politique. Donc, un procès, c'est toujours une bonne chose. D'ailleurs, c'est très bien qu'on y arrive. On va enfin entendre les gens. Chacun pourra dire sa vérité pour qu'on espère que notre justice puisse dire la vérité. C'est peut-être… c'est là qu'elle doit être, elle, regardée. C'est là qu'elle sera scrutée sur sa capacité à dire la vérité à partir de ces vérités-là. Et dernière chose que je vais dire, le procès, je n'aime pas le pardon direct. Moi, je suis pour… même quand il doit avoir pardon, justice d'abord. Le procès, c'est aussi la voie vers éventuellement une grâce, une loi d'amnesty. Mais quand il n'y a pas de procès et qu'on gomme directement ça, moi, ça me gêne un peu. Et c'est pour ça que le procès, c'est toujours une bonne chose. Parce qu'on verra, on entendra ce qu'on n'a pas pu entendre depuis longtemps. On verra sur quoi l'État s'appuie. Et puis, on espère que la justice fera. Et si, dans le processus de réconciliation, des efforts doivent être faits, ce serait bien. Parce qu'au moins, on aurait eu un procès. Au moins, on aurait eu un début de justice et un début de vérité avant de pardonner. Parce que trop souvent, trop souvent, on saute cette étape. C'est qu'ils renforcent justement le sentiment d'impunité, d'en parler tout à l'heure, André. – André, d'accord. – Oui, moi, par rapport à ce procès, ils ont abordé la question de l'impunité. Je vais insister là-dessus. Pour dire que ma position sur la question est connue depuis ces dernières semaines. Je voudrais simplement constater que ce qui est réproché à Guillaume Soroye et à ses compagnons est une tentative. Ça a été tué dans l'œuf. Ils n'ont pas pu passer à l'action, apparemment. Mais je constate que plus d'une année plus tard, à la faveur de l'élection, il y a eu une série d'événements et de manifestations qui nous ont conduits à 100 morts lors de l'élection. Et les personnes présumées responsables de cela sont en liberté provisoire. Eux, ils sont passés à l'action. Il y a eu 100 morts. Les gens sont en liberté provisoire. Certes, d'autres sont encore détenus. Mais des gens qui, un mois, un an auparavant, ont tenté de déstabiliser la République, qui ne sont pas parvenus à leur dessein, qui ont échoué, qui ont été pris peut-être la main dans le sac, ils continuent de payer. Donc je voudrais interpeller. Certes, il faut un procès. Il faut que les vérités soient dites. Mais je voudrais interpeller la justice pénale sur la question. – Autant elle agit dans le sens de la réconciliation pour des responsables de violence et des morts d'ivoiriens, autant elle doit prendre en compte ce besoin de réconciliation, même s'il y a des choses à réprocher dans l'attitude de certains acteurs politiques, elle doit prendre en compte ce besoin de réconciliation dans le traitement de la question de Guillaume Soroy et de ses partisans qui ont tenté, qui ont été stoppés. – Je pense qu'il faut quand même nuancer, parce que le procès n'a pas encore établi qu'ils ont tenté. – Non, c'est ce qui leur est réproché, qu'ils auraient tenté. – Voilà. – Qu'ils auraient tenté. – C'est pas qui parle conditionnel. – Qu'ils auraient tenté ou qu'ils auraient tenté, il y a un an auparavant, tandis que d'autres, eux, ils ont tenté, ils ont été arrêtés et on a vu les conséquences. N'est-ce pas ? – D'accord. – Voilà, il y a même eu un CNT créé. – Bien sûr. Alors on est obligé de partir au pas de charge, à Récide, rapidement ? – Oui, très rapidement, je vais revenir à ce que Arctu a dit. Nous sommes dans la démocratie libérale et il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire. Et j'ai tout dit que nous sommes dans la source juridique germano-romatique et on passe par un juge d'instruction. Donc il y a dans la Constitution la présomption d'innocence, donc jusqu'à ce qu'un procès équitable soit rendu. Donc moi je suis tout mal à l'aise de commenter un procès pendant qu'il se déroule parce qu'il y a un juge d'instruction, on n'a pas tous les éléments à charge dans le dossier. Donc on va attendre de voir, on a dit le 26, mais simplement pour rejoindre Arctu, pour dire que c'est bien que dans un juge public qu'il y ait des procès parce qu'il y a la présomption d'innocence. Si au bout du procès on se rend compte qu'ils n'ont rien fait et qu'il n'y a pas de preuves, ils seront relaxés, mais au moins qu'il y ait eu le procès et que le pouvoir judiciaire fonctionne normalement. – Docteur Guépier ? – Oui, bon, j'entends souvent le mot réconciliation. Je me demande à quel moment la réconciliation peut influer sur un juge. C'est-à-dire que de quoi peut-il se prévaloir pour pouvoir… Est-ce qu'il y a un processus de réconciliation ? Qui diligente cela ? La réconciliation c'est d'abord une méthode et un contenu. Voilà, une méthode et un contenu. Vers quel objectif tentons ? Est-ce qu'on passe par une justice transitionnelle ? Est-ce qu'on fait un forum national, de réconciliation nationale qui serait cathartique, où on inviterait toutes les parties pour se prononcer, etc. Et on pourrait justement élargir toutes ces personnes-là. Moi, je n'ai pas ça en vision. Je ne vois pas de réconciliation. Je vois la justice qui va du moins organiser un procès. Et puis on verra, comme Arthur vient de le dire, on verra l'issue justement de ce procès, des débats contradictoires et des preuves qui sont soumises par le procureur et son équipe. Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment matière à procès ? Est-ce qu'il y a eu vraiment atteinte à la sûreté de l'État, etc. ? Donc pour moi, on ne peut pas convoquer la réconciliation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer par le biais de cette justice répressive à chaque fois se dire, les juges tiendront compte de la réconciliation. Moi, je ne vois pas de réconciliation. Pourtant, c'est ce qui est fait. C'est la réalité finalement triste et que nous dénonçons souvent. C'est-à-dire qu'au nom de la décrispation du climat politique, on ne peut pas demander à la justice d'être plus tendre. Mais c'est déjà le cas pour d'autres dossiers. – Oui, c'est déjà le cas pour d'autres dossiers. – La justice, pour moi, c'est tous les acteurs politiques qui le demandent. – Enfin, monsieur, je redistribue la parole, oui, Arthur, rapidement. – La justice fait son travail de justice. Elle juge, je l'ai fait. – Après, si la politique veut faire des arrangements pour amnistier… – Vous n'allez pas parler tous ensemble, monsieur, s'il vous plaît. – On ne peut pas venir demander en plein procès. Non, le juge, il fait son travail de juge. Quand il finit son travail de juge, l'État, la société peut décider maintenant d'aller vers… – Justement parce qu'en tenant compte de ce contexte, le juge est aussi amené justement à prononcer des condamnations allant dans le sens, par exemple, de la fermeté politique. – Comment on doit juger sans tout ça ? – Non, non, je suis en train de te rejoindre en fait. – Alors d'un côté, il y en a qui pensent que la justice, évidemment, est un pouvoir qui est loin du pouvoir administratif. – Justement, et ça, c'est ce qu'on a… – D'un autre côté, il y en a qui estiment que la justice va intervenir dans la réconciliation. – L'instrumentalisation de la justice. La réconciliation ne viendra jamais sans justice équitable. – D'accord, très bien. Ça, c'est votre point de vue. Oui, à la fin. – Le procureur de la République a fait une conférence de presse récemment pour présenter ce dossier. Et une question lui a été posée relativement au président Laurent Mbambo et à Charles Blegoudé. Ils sont condamnés. S'ils viennent, que feriez-vous ? Il dit la justice, celle-là, les signes du temps. – Il n'est pas dans la justice. Il n'est plus dans la justice. – D'accord. – Ah oui, mais justement. – Mais justement, oui, non, il dit que la justice… Mais le président de la République dit ce qu'ils peuvent entrer. – Mais ça, ça ne veut pas. – Le président de la République dit ce qu'on peut entrer. – C'est le pouvoir distinct. – Le président de la République a dit qu'ils peuvent entrer. Ils sont condamnés à une peine de 20 ans. Ils n'ont pas encore été graciés ni amnistiés. – Le juge a son travail, il fait. – Non, le juge, non. Le juge ne peut pas déterminer le mandat des dépôts. – Le président de la République, ça vous plaît, monsieur. – Il peut ne pas, le juge peut estimer compte tenu du climat socio-politique et des risques de troubles à l'autre pays qui ne décèdent pas le mandat des dépôts. – D'accord, il est de la justice. – Dans ce cas, il est dans la politique. – Monsieur, on vous a bien compris, s'il vous plaît. – Un juge peut tenir compte de l'environnement socio-politique. – D'accord. – Il est dans la politique, non. – La justice n'est pas bête, elle est intelligente. – D'accord. – Même si elle doit faire la politique, elle est intelligente. – Alors justement, est-ce qu'un juge ne peut pas, en fonction des conditions du moment, prendre des décisions… – Non, c'est ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. – Exactement. – Mais l'opportunité des poursuites n'est pas l'opportunité, justement, des éléments que détient le juge. Parce qu'il y a cette confusion qu'on fait souvent. On dit non, l'opportunité des poursuites fait que le juge ait un droit de poursuites qui il veut, quand il veut. C'est faux. L'opportunité est en rapport avec les éléments que le juge détient. – Guipière, il est juste pour répondre. – Il dit, attendez, non, non, il dit, voilà les éléments que j'ai, c'est le moment pour moi de poursuivre la personne. Mais il y a toute cette confusion où on dit, non, non, le juge a l'opportunité des poursuites, donc il poursuit quand il veut. – Il dit Guipière, vous qui avez une formation de juriste, le juge peut, oui ou non ? – On parle, en l'espèce, on parle du procureur. Et le procureur, bon, il est sous la responsabilité, on peut dire, du pouvoir. – Du garde des sauts. – Donc, de ce point de vue-là, il y a une, si vous voulez, il y a une liaison entre politique et, comment dirais-je, droit. Mais dans le cadre d'un procès, le juge ne peut pas faire fi de la loi et des preuves et puis faire jouer ses sentiments ou bien ses ressentiments. – D'accord, donc le juge est censé donner le verdict en fonction des textes. – Le politique, s'il veut intervenir pour déchirer la situation, le fait. – Si les problèmes existent dans tous les cas. – Élisée ? – Ok, moi sur la question en tout cas du procès qui s'est ouvert, déjà je voudrais pousser un ouf de soulagement, je pense que c'est le même cas peut-être certainement pour ceux qui sont poursuivis, parce que ça a fait plus d'un an environ qu'ils sont incassérés, ils prient certainement pour que le procès s'ouvre et donc on peut déjà saluer le fait que le procès s'ouvre, c'est déjà une bonne chose. Et comme le disait en tout cas la plupart des intervenants, j'estime pour ma part que même s'il doit y avoir des mécanismes après qui doivent pouvoir ramener tout le monde sur la table de discussion et parvenir à la réconciliation, il est important quand même que des faits soient établis. Parce que les poursuites ici qui sont engagées, pour moi sont des poursuites quand même un peu graves. S'il y a atteinte à l'autorité de l'État, s'il y a complot, je pense qu'il est important quand même que la lumière soit faite. Et ça doit être comme, pour rejoindre un peu ce qu'elle a fait, il ne faut pas qu'il y ait l'opportunité de procès pour certains et qu'il y ait la grâce pour d'autres pendant qu'ils passent par les mailles du procès. Il est important vraiment que les procès se fassent en bonne et due forme et qu'après il revient aux politiques de faire ce qu'il a à faire peut-être pour réconcilier les positions. Il est important qu'on a buté nos citoyens à vraiment des procès justes et équitables. Cela va contribuer à consolider la démocratie et favoriser la paix et la cohésion. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que Dr Arthur Banga, Dr Edith Guipier et Elisabeth Boulogbe vont être remplacés dans quelques instants sur ce plateau par des spécialistes de l'énergie. Justement, après deux semaines de rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire, la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a adressé un premier bilan ce jeudi. Elle explique notamment les raisons du non-respect du programme de rationnement par moment et par endroit. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Mathieu Rimbadé avant d'accueillir nos spécialistes en plateau. Deux plages horaires de 6 heures par jour, à l'exclusion du dimanche et des plages alternées par semaine, étaient prévues par la CIE dans son programme de rationnement de l'électricité au minage. Dix jours après, le directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité fait le point. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléant majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter, donc de rationner la fondue de l'électricité pendant quatre jours, sur les sept jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme six jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Mais à la pratique, sur cette semaine, nous n'avons fait que deux jours de rationnement. Les quatre jours du jour, nous n'avons pas fait de rationnement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des aléas favorables. À l'inverse, la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine du 17 au 23 mai, la semaine qui court actuellement, nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. Nous souhaitons toutefois préciser à ce stade qu'il y a une grande différence entre le programme de rationnement que nous avons établi et les incidents liés au réseau et les palmes localisées. On peut faire le programme de rationnement et dans ce programme de rationnement, il peut arriver qu'un quartier ne devait pas être coupé. Mais s'il y a une panne locale dans le quartier, il va s'en dire que le client va ressentir une coupure chez lui. C'est vrai, c'est une coupure. Ce n'est pas lié au programme de rationnement, mais c'est quand même une coupure. Nous tenons quand même à faire cette précision pour faire le lien entre les interruptions et puis le programme de rationnement. Ce programme de rationnement va se poursuivre jusqu'en juillet selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'espoir renaît avec les pluies de ces derniers jours qui pourraient faire remonter le niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques asséchés. Nous avons été réjouis en plateau par M. Yeo Emmanuel, il est directeur général de l'INAIS, une entreprise spécialisée dans la technologie de gestion intelligente des mouvements d'énergie. M. Serge Koulibaly, lui, il est le vice-président de la Persie. Il nous dira ce que c'est que la Persie. Et M. David Hachy, qui lui est membre du directeur des associations des entreprises des énergies renouvelables. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment vous vivez, vous qui êtes des spécialistes du secteur de l'énergie, comment vous vivez cette période de rationnement ? Oui, allez-y. M. David Hachy, bonsoir et merci de nous donner cette opportunité. Comment est-ce qu'on vit cette période ? Déjà, on la vit mal comme tous les citoyens ivoiriens. Nous sommes dans une période où nous avons des impacts à la fois, je dirais, au niveau résidentiel, parce qu'on a tous un frigo avec des denrées dedans et on aimerait bien les conserver. Mais aussi, nous avons des impacts au niveau professionnel. En tant que dirigeant d'entreprise, on est effectivement impacté parce qu'on a des heures d'arrêt des systèmes et donc de la fourniture d'énergie. On est forcément, nous, un peu moins impacté parce que nous avons des mesures palliatives qu'on pourra décrire ultérieurement. Mais oui. Aux mesures palliatives, on en parle en même temps. C'est essentiellement le solaire. Vous estimez qu'on doit faire beaucoup plus la promotion du solaire. Tout à fait. C'est d'ailleurs le sens même de notre association. C'est justement de pouvoir promouvoir ces énergies renouvelables dans le cadre d'une transition énergétique à laquelle nous sommes tous appelés, je dirais, en tant qu'humains. Alors, question précise tout de suite. Pourquoi dans le mix énergétique auquel on a droit en Côte d'Ivoire, le solaire n'occupe pas une grande place ? Ça coûte cher ? Ça prend beaucoup d'espace peut-être ? Peut-être que les personnes à qui il faut poser la question ne sont pas autour de cette table. Nous, on aimerait bien que ça ait une part beaucoup plus importante parce que c'est le cas déjà dans beaucoup d'autres pays, y compris des pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire se veut être le fer de lance de cette sous-région économiquement. Et pourtant, dans ce domaine, on est très en retard. Très en retard par rapport au Burkina, par rapport au Sénégal, par rapport à d'autres pays au niveau réglementaire. On aimerait effectivement que les choses bougent un peu plus vite et de façon plus affirmée. Et effectivement, là-dessus, on est en retard, malheureusement. Et je pense qu'on a les moyens de rattraper ce retard à partir du moment où, effectivement, on montre une volonté plus affirmée. Et à partir du moment où on fait évoluer, notamment notre réglementation, pour qu'on décide qu'effectivement ces énergies-là sont prioritaires, sont importantes et doivent faire partie, une partie réelle du mix énergétique de notre pays. – David Achille… – Je suis curieux de lui poser une question. – Oui, bien sûr, allez-y. – Il doit faire cette réglementation. – La réglementation, elle est… – Je pense qu'il fait allusion aux décideurs, au gouvernement. – Bien sûr, c'est l'État, c'est… – Mais quelle est la difficulté, justement, pour la promotion de l'énergie solaire ? C'est quoi les taxes, c'est ça ? – Entre autres, ce serait déjà un premier pas. Partout où les énergies renouvelables ont évolué de façon significative et ont intégré le mix énergétique de façon forte, ça s'est fait d'abord par une impulsion au niveau de la réglementation. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez un exemple, le pendant au niveau, par exemple, de l'Internet en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on a décidé que les Ivoiriens devaient avoir tous accès à l'Internet, il y a 10 ans, il y avait 2 millions d'Ivoiriens qui avaient accès à l'Internet, aujourd'hui, il y en a 20 millions. – Pour vous paraphraser, la volonté politique doit donner le go. – Bien sûr, c'est cela, la réglementation dont on parle, effectivement. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, il y a les aspects des taxes, effectivement, que l'on souhaite alléger pour dynamiser le secteur, mais il y a aussi la question de la réglementation du secteur, par exemple, sur qu'est-ce que chacun a le droit de faire au niveau de la production d'énergie. – Ali, parlant de réglementation, est-ce que vous avez le sentiment que les populations comprennent ce que c'est que l'énergie ? Parce qu'il n'y a pas que la question du mix énergétique avec les énergies renouvelables. Avant cette émission, j'ai parlé un peu avec le directeur général qui a m'écouté, il parle justement de la question du gaspillage. – Oui, lui, on reviendra justement sur cette question. – Je pose la question à quelqu'un qui, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le soleil, est-ce que vous avez le sentiment que les populations comprennent ce que c'est que l'énergie ? – Alors, oui, oui, bien sûr qu'elles comprennent ce que c'est que l'énergie. Elles le comprennent d'autant mieux qu'on a quand même une bonne partie des populations qui n'ont même pas accès à l'énergie. Donc, je dirais, bien sûr que ce sont des mesures qui doivent être conduites de façon concomitante, mais il y a des gens qui n'ont même pas d'énergie, qui n'ont pas d'électricité en Côte d'Ivoire. Ça fait 60 ans qu'on est indépendants. Est-ce qu'ils doivent encore attendre 60 ans ? Ou bien est-ce qu'on doit essayer d'utiliser toutes les mesures, tous les moyens qui sont en notre pouvoir et qui sont disponibles aujourd'hui grâce à la technologie pour leur fournir de l'énergie ? – David Hachy, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes un membre du directeur des associations de l'entreprise des énergies renouvelables, est-ce que la crise énergétique que nous traversons en ce moment, est-ce que si on avait pensé à intégrer plus le solaire, est-ce qu'on aurait pu éviter cette crise ? – C'est une colle, hein ? – C'est une colle, parce que c'est… – Bon, si on avait fait ça, est-ce qu'on serait ici à ce moment-là ? C'est un peu difficile à dire. Moi, je répondrai de la manière suivante. Je regarderai ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes beaucoup portés sur les énergies fossiles, gaz, pétrole, etc. – Tout ce qu'il y a de classique. – Voilà, l'énergie fossile. Et on a aussi un peu de l'hydraulique, heureusement. Et la problématique qu'on va avoir, ce n'est pas une hypothèse, ça c'est sûr, c'est que le pétrole va finir tôt, tôt, tôt. Enfin, les énergies fossiles vont finir tôt, tôt tard. Donc, tous les autres pays de la planète ont commencé à faire ce qu'on appelle la transition énergétique. Ne pas mettre les œufs dans le même panier. Parce que le jour où il y a une crise pétrolière comme ce qu'il y a déjà eu avant, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah, désolé les gars, on coupe le courant. Vous reviendrez quand on aura trouvé un peu de gaz à acheter pour avoir un peu plus d'énergie. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on essaie de faire de la transition énergétique petit à petit pour qu'on puisse amener le mix énergétique avec du solaire, de la biomasse. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de matières végétales, de l'hydraulique. Et on mélange tout pour ne pas avoir un gros problème si un jour, une source vient à manquer. L'avantage du solaire, c'est que le soleil se lève tous les jours, quel que soit ce qu'il arrive sur la planète. Oui, chez nous, en Afrique. Bon, même en Europe. Pas tous les jours, tous les jours. Pas tous les jours, tous les jours. Enfin, continuez. Ça dépend des degrés de luminosité. Ça dépend des degrés de luminosité. Mais je veux dire, ça fait 50-50. Même au Pôle Nord, c'est 6 mois, 6 mois. D'accord, très bien. Donc, ça se lève tous les jours. Donc, il faut permettre, à mon sens, l'opportunité à chaque pays de commencer sa transition énergétique. Et ce qu'ont fait les pays européens, c'est qu'ils ont fait des incitations au niveau politique pour que les gens puissent investir dans les moyens de production de leur propre pays. C'est-à-dire, chaque individu, chaque entreprise investit dans des centrales particulières qui injectent dans le réseau national. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire non, on a trop d'énergie en Côte d'Ivoire. On s'en rend compte. Donc, il serait intéressant de faire des incitations à ce que chacun puisse investir. La problématique qu'on rencontre, c'est qu'au niveau réglementaire, il y a eu des... Elle est en cours. Mais les premiers textes qui sont arrivés sont un peu limitatifs. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne permet pas... On dit, par exemple, la limitation avant qu'on puisse avoir des demandes d'autorisation qui sont délivrées par des comités de l'État, c'est 20 kilowatts. Alors que pour tout ce qui est groupe pétroïen, c'est 400 kilowatts. C'est 20 fois plus. Bon, nous, on ne comprend pas. Puisque nous qui sommes dans le secteur des énergies renouvelables, on pense qu'il faudrait favoriser le développement des énergies non polluantes avec le réchauffement climatique, etc. Mais on constate que c'est compliqué. Et les entreprises, elles, elles souhaiteraient investir plus. Sans 200 kilowatts. Bon, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on puisse avoir la barrière des 100 kilowatts avant de pouvoir avoir des demandes d'autorisation. Parce que c'est ce que la plupart des entreprises... Au principal, les inquiétudes sont au niveau... – Pour l'instant, c'est pas la réglementation. – De la réglementation. – Vos principales inquiétudes, c'est au niveau de la réglementation en ce moment. – Oui, c'est les seuils. – Très bien. – Mais ça pose le problème du monopole. Est-ce que c'est le monopole qui vous bloque ? – Monopole de quoi ? – Monopole de la production énergétique. – De qui ? – Aujourd'hui, il faut qu'on rassure les Ivoiriens. – Oui. – Il est possible d'installer de l'énergie solaire chez soi. Il n'y a pas de blocage d'une telle société qui va faire des manigances pour empêcher quoi que ce soit. La seule chose qui est interdite en Côte d'Ivoire, c'est de vendre de l'électricité. Parce que si je fais de l'énergie solaire, je ne peux pas le vendre à mes voisins. Parce que si vous le vendez, vous êtes une société. Si vous êtes une société, vous faites des bénéfices et vous devez payer des impôts, des taxes, être déclarés, etc. – Oui, mais la production étant libéralisée, on peut produire et vendre à l'État qui donne à la CIE pour les vendre. – Est-ce que ça, ce n'est pas possible ? – Si, c'est tout à fait possible. Cela dit, ce dont parlait David, justement, c'est le fait que, avant de pouvoir s'installer et vendre à l'État, parce qu'aujourd'hui même, la réglementation ne permet pas de réinjecter sur le réseau, par exemple. – Directement, oui. – Ce n'est pas possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on parle d'évolution de la réglementation nécessaire. Il y a effectivement le fait que le seuil est placé à 20 kilos. Donc avec 20 kilowatts d'énergie, on ne fait pas grand-chose. Et c'est le seuil à partir duquel vous avez besoin de demander une autorisation avant d'installer votre système. – Si vous êtes à 19, il n'y a pas de problème. – Si vous êtes à 19, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous ne faites pas grand-chose avec 19. – Si on a 100 personnes qui ont 19, ça fait 1 900, ça peut régler nos problèmes. – Oui, d'accord. – Il faut pouvoir coordonner tout ça. – À condition qu'on puisse, effectivement, dans un monde idéal, si on avait tous des panneaux sur nos toits, peut-être qu'on ne serait même pas dans cette situation, parce que ce serait nous qui fournirions de l'énergie au réseau et qu'il n'y aurait pas cette situation de délestage. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas réinjecter sur le réseau. – Très bien. On vous a bien compris. – Je vous interdis. – S'il vous plaît. – Monsieur Yo-Emmanuel, vous, dans la réflexion, vous avez mené une étude et vous dites qu'il y a beaucoup de dégaspillage de notre énergie. Comment vous l'expliquez ? – Merci bien pour la question. Cela me donne l'occasion de bien expliquer un problème fondamental. – Dites-nous. – Nous devons à tout prix régler. Il faut dire que quand on a… D'abord, il faut comprendre la question de l'énergie. L'énergie électrique, c'est une énergie… Déjà, même quand je demande, si je demande à un Ivoirien, même les experts qui sont là, de me donner la définition de l'énergie, chacun va commencer à donner sa propre définition. C'est pour dire que le problème, il est complexe déjà. L'énergie même est complexe. Mais le problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle la puissance, c'est-à-dire l'énergie produite par unité de temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit par unité de temps ? L'unité de temps étant la seconde. Qu'est-ce qu'on arrive à produire en une seconde ? Et surtout, qu'est-ce qui est demandé à la seconde ? Alors, si on va dans le technique, le message est d'être inaccessible. Je viens. D'accord, bien sûr, allez-y, allez-y. Très bien, très bien, très bien, allez-y. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la demande en énergie, la demande doit être maîtrisée. Le gaspillage intervient lorsque nous demandons de l'énergie qui ne produit pas de la valeur. Et cela en train des situations où on se plaint de nos factures, on se plaint de beaucoup de choses. L'étude que nous avons menée, nous avons modélisé mathématiquement la situation. Il se trouve que, par exemple, pour simplifier les choses, la demande de 2021 que les Ivoiriens demandent comme énergie qui doit être produite en une seconde est égale à trois fois la demande de 2010. C'est-à-dire, en dix ans, on a triplé notre demande. Vous comprenez ? Parce que la démographie est galopante aussi. Oui, il y a la démocratie, il y a l'économie. Mais ce n'est pas une demande qui est normale pour un pays qui veut se développer. Il va falloir s'industrialiser de façon intelligente. Parce que si je triple ma demande en dix ans, en 2040, selon nos évaluations, on aura besoin de 17 fois la demande de 2010 pour s'en sortir. Et si je ramène ça à 2021, c'est-à-dire la demande de maintenant, on aura besoin de six fois cette demande en 2040, ça dit en 19 ans. Et cela va entraîner un investissement. Je ne veux même pas le dire ici. Ça dit qu'on ne pourra pas tenir à ce rythme-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est d'analyser qu'est-ce qui a fait que cette demande-là évolue de cette façon. C'est le gaspillage. On se retrouve avec au moins près de 112 milliards gaspillés. Ça, c'est l'argent que les populations devaient avoir dans leur poche. Mais ils ont payé des factures qui ont été engendrées par des consommations qui n'étaient pas nécessaires. Et ils ont créé donc une demande supplémentaire. À quel moment une consommation n'est pas nécessaire ? Justement, lorsqu'il y a deux niveaux de gaspillage, le premier niveau de gaspillage, c'est d'utiliser de l'énergie à des fins qui ne produisent rien. Par exemple, je voyage, j'ai allumé mon climatiseur qui reste allumé pendant que je ne suis même pas là. Ou bien les gens sont partis à l'école, le salon est allumé, tout est allumé. En entreprise, on vient à la maison, les choses marchent, on n'arrive pas à cerner. Qu'est-ce qu'il fait ? Et l'ensemble de tout ça crée une demande inutile. Ça, c'est par exemple le premier niveau. Le deuxième niveau de gaspillage qui est assez dramatique pour notre réseau, c'est le fait d'allumer des choses simultanément qui auraient pu ne pas être simultanément mises en marche. Parce que quand vous mettez plusieurs choses en marche à la fois, vous créez une demande à la seconde qui est difficile à combler. Et cela crée un problème au fournisseur d'énergie. Il est obligé d'effacer une partie de la demande, pas des coupures. La situation que nous visons actuellement n'est pas chronique, n'est pas critique. On peut le régler. Quand on a vérifié, nous avons fait nos analyses, on a trouvé qu'on a au moins 218 mégawatts qui sont utilisés dans le gaspillage. Ça veut dire que si chaque Ivoirien commence à utiliser des outils de gestion d'énergie à son niveau, comme nous l'avons proposé, cela va combler déjà l'obésion que nous avons. Maintenant, permettez-moi de bien expliquer un phénomène assez important. C'est-à-dire que si la demande n'est pas maîtrisée avant d'aller produire, on va avoir le déséquilibre à chaque fois. Par exemple, retenez bien ce chiffre, la solution traditionnelle. Je vais vous demander à quelqu'un le problème que nous vivons, quelle solution. La solution traditionnelle préconise la production, l'augmentation de la capacité de production, incluant toutes les sources d'énergie, solaire, nucléaire, tout ce qu'on peut trouver en cas produit seulement. Cette solution n'est pas mauvaise, elle est nécessaire. Mais je vous dis sur ce plateau, et je souhaite que les Ivoiriens écoutent bien, la solution traditionnelle qui consiste à produire en utilisant toutes les sources d'énergie, y compris le soleil et tout, c'est une solution nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas durable. Quelle est la solution suffisante et durable ? C'est ça. La solution suffisante et durable nécessite la maîtrise de l'énergie. De l'exploitation de l'énergie. Très bien. Deux questions pour vous, à la fin. Je veux savoir, vous et aux autres, est-ce qu'aujourd'hui, on nous parle de compteur intelligent ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des dispositifs aussi intelligents, des régulations de l'électricité ? Il y a les hôtels, quand on sort, on a besoin d'une clé, tout s'éteint. Même si tu as oublié, après tout s'éteint, les compteurs, est-ce que ça ne peut pas aujourd'hui, à la technologie, détecter des présences, mettre en place des mécanismes pour que, comme vous l'avez dit, on a oublié d'éteindre, automatiquement, tout s'arrête à un moment donné. Réponse ? Pour répondre. Oui, je reviens tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la démarche néga-watt. Les néga-watt, c'est les watts qu'on ne consomme pas. Donc, comme il l'a dit, mon collègue Guillaume, il y a deux étapes. Il y a la sobriété énergétique, c'est-à-dire le changement de comportement. Ceux qui dépensent beaucoup de factures d'électricité sont très sévères avec les gens qui sont dans leur famille. Quand on quitte une pièce, on éteint la lumière. Quand on quitte sa chambre, on éteint le climatiseur et ce genre de choses. Donc, c'est changer le comportement. Il y en a, quand ils ont trop froid, ils ouvrent la fenêtre pour faire entrer la chaleur, alors qu'ils peuvent éteindre la clim. Le deuxième point, en fait, ce point-là est très facile à obtenir et permet d'économiser jusqu'à 30% de sa facture d'électricité, juste en changeant le comportement. Le deuxième, c'est en passant à des équipements efficients et intelligents. Donc, M. Yeo a une définition, c'est l'efficacité active et passive. Il pourra faire la démonstration plus tard. Mais, en bref, c'est changer vos vieilles ampoules par des ampoules plus économiques, des systèmes intelligents de gestion de l'énergie dans vos bâtiments. Après ça, ça nécessite un certain investissement. Déjà, rien qu'en changeant les ampoules, on arrive à réduire drastiquement ces économies d'énergie. Et après, ça, ça fait 20-30% encore. Et après, on passe aux énergies solaires, etc., dans la maison, boîte autonome. Là encore, on peut baisser de 30%. Donc, en jouant bien, on peut faire 30-40% et on devient 100% autonome. – Très bien. André ? – Oui, j'aimerais rebondir un peu sur ce que M. Yeo a dit. Alors, l'une des solutions qui avaient été préconisées par la Banque mondiale, c'était la mise en place d'un plan national de l'énergie. Voilà, un plan national d'énergie. Et la création d'une direction de la maîtrise de l'énergie. La création d'une direction de la maîtrise de l'énergie, c'est un rapport que moi j'ai vu. Mais encore une fois, il faut peut-être que les décideurs tiennent quand même un langage de vérité aux Ivoiriens. Parce que les éléments de langage qui ont été présentés, à savoir la sécheresse et la panne, vous voyez que jusque-là, et les pannes, jusque-là, nos experts n'en parlent pas trop. La sécheresse de 2021, les experts sont d'accord là-dessus, n'est pas plus désastreuse que la sécheresse de 2018. Moi j'ai des chiffres, je peux les donner. Rappelez-vous, en 2018, il y a eu donc cette affaire de pénurie d'eau à Boaké. La sécheresse de 2018 était plus dure que la sécheresse de 2021. Première chose. Mais quand vous partez par exemple sur la page d'Azito Énergie, Azito va vous dire que depuis le 22, nous avons réglé notre panne. Depuis le 22, nous avons réglé. C'est-à-dire que dès le lendemain, il y a eu la réparation de la panne. Pour autant, les jours qui ont suivi, je crois un ou deux jours après, les 145 grandes entreprises ont commencé à être… – Alimenteux ? – Non, non, a commencé à être délesté. – À délesté, oui. – Pour dire que… – Rationné. – Ça n'était pas forcément un problème de sécheresse, ce qui est vrai. Il y a la sécheresse, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément un problème de sécheresse. Ce n'est non plus un problème de panne, quoique les pannes sont souvent réturantes. Rappelez-vous, il y a un ou deux ans, il y a eu un délaissage complet sur toute la Côte d'Ivoire. Donc les pannes sont souvent réturantes. Mais la chose qui est importante à relever, ce sont les déclarations du ministre de l'Énergie qui ne privilégient même pas ce que le directeur de l'Énergie a dit, à savoir la panne et la sécheresse. Le ministre de l'Énergie dit que depuis 2020, il y a eu des incidents sur certaines centrales, comment vous appelez ça, centrales thermiques. Et ces incidents-là ont amené à une surexploitation des barrages hydroélectriques, amenés à l'assèchement de certains barrages. Donc ce n'est ni la panne, ni la sécheresse, mais un problème d'investissement. Et ils ont complété à cela, justement, le problème de la réglementation. – D'accord, très bien. – Sur le problème des investissements, on pourra… – Oui, bien sûr, on aura l'occasion de revenir. Nous sommes au terme de cette émission. Je vais laisser rapidement M. Yoé-Emmanuel réagir. – Au fait, je ne voulais pas aller trop dans la causalité. Je veux plutôt qu'on aille vers les solutions. – Les solutions, rapidement, les solutions. – Oui, on a parlé des solutions, la direction sur le sur. – Les solutions, rapidement, il faut qu'on arrive à maîtriser la demande. Si on avait bien donné des outils, en fait, si les Ivoiriens avaient maîtrisé la demande, on avait éliminé le gaspillage. La situation de la demande qui égale trois fois celle de 2010 allait se passer en 2040. Alors qu'on a déplacé, donc là, on a tellement augmenté la demande qu'en 2040, on aura besoin d'au moins six fois la demande de maintenant. Donc moi, ce que nous proposons à l'INES, nous avons des outils. On a fabriqué des outils qu'on appelle la TGIM, c'est des coffrets intelligents. Si on a ça au niveau des services, au niveau des ménages, chacun a ça et on va réduire notre demande. – Mais c'est des coffrets aussi, ils sont peut-être coûteux. – Vous avez des solutions dont vous ne parlez pas. – C'est pas aussi coûteux que ça. – On a compris vos solutions. Oui, M. Hachy, rapidement, pour terminer. – Alors, au niveau de la réglementation… – En 30 secondes. – En 30 secondes, il y a une autre réglementation, autre que le solaire, sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les audits qui doivent intervenir auprès de nos sociétés en Côte d'Ivoire pour montrer, pour leur indiquer comment faire baisser leur facteur d'électricité. Ça fait partie des solutions qu'on prévoit. Bon, au niveau de cette réglementation aussi, on va avoir encore des discussions avec l'État pour abaisser les seuils encore des sociétés à partir desquelles on doit faire ces audits. Parce que c'est pyramidal. Les très très grosses sont quelques-unes, les plus petites sont plus nombreuses. Donc on va essayer de discuter pour faire baisser encore ces audits pour que plus d'entreprises soient touchées et que les factures d'électricité, les consommations d'électricité de nos industries qui sont plus importantes que le domestique puissent être réduites pour qu'on puisse avoir plus d'électricité dans la maison. – En tout cas, on attend de vous que vous donniez plus de la voix pour participer à la réflexion et à la résolution des problèmes de la crise énergétique que nous traversons en ce moment. Merci à vous, M. David Hachy, M. Serge Colivali, M. Yoé Emmanuel. Merci à vous, nos inconditionnels. André Silver-Connard, ici d'Inkenda-Inkenda et la Féro-Akili, d'être venu prendre part au débat de NCI 360. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous dimanche prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada